Bonjour à tous, à chacun et chacune, j'espère que vous allez bien en ce dimanche du Christ roi de l'univers. Nous allons y revenir dans un instant. Tout de suite, je vous invite à lire les textes de la parole de Dieu qui sont ceux de la messe, les textes dont vous retrouvez les références en bas dans la description. En tout cas, vous pouvez cliquer sur le lien qui va vous renvoyer sur la lecture des textes en bas de la vidéo. En première lecture, nous avons le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34, versets 11 à 17 quasiment. Ensuite, vous avez le psaume 22 qui est bien connu, le Seigneur est mon berger. Puis, vous avez la lecture de la première lettre de saint Paul apôtre au Corinthien, chapitre 15, versets 20 à 28. Et puis, vous avez l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Je vous invite donc maintenant à mettre votre lecture de la vidéo en pause, à lire les textes. Et puis, nous nous retrouvons tout de suite pour partager mon homélie. Voilà. Donc là, c'est la pause. A tout de suite. Donc, le Christ, roi de l'univers. Vous connaissez peut-être cette citation de Yuri Gagarin, le premier homme à être allé dans l'espace en 1961, qui avait dit en revenant sur Terre, je suis allé dans le ciel et je n'ai pas vu Dieu. Et pourtant, nous, nous fêtons le Christ roi de l'univers quand même. J'allais dire, en vain et contre tout. Eh bien oui, tout simplement parce que nous ne parlons pas de l'univers spatial que l'homme peut conquérir à coup de télescopes, de satellites ou de fusées. Ça, c'est l'univers visible. Mais dans le credo, nous disons, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous ne parlons donc pas tant de l'univers visible que de l'univers invisible, que l'on appelle aussi le royaume de Dieu. Et même mieux. En fait, nous parlons tout autant de l'univers visible que de l'univers invisible. Car si l'on croit que l'univers visible, cette immensité de l'espace dont nous faisons partie, a été créé par Dieu, alors ça veut dire que Dieu est tout à la fois en retrait de cet univers, et tout à la fois présent. Parce qu'il l'a créé. Vous me suivez ? Oui, oui, je crois. Alors, si je prends une comparaison, lorsque des parents donnent naissance à leur enfant, que se passe-t-il ? Eh bien, l'enfant naît, l'enfant n'est pas ses parents, et les parents ne sont pas l'enfant. Ils sont différents, c'est bien ça. Oui, cependant, dans l'enfant, il y a les gènes des parents. Il y a, au-delà de, d'ailleurs, de la génétique, simplement, il y a tout un bagage aussi historique, familial, spirituel, etc., qui se transmet. Et puis, il y a physiquement des ressemblances des parents dans l'enfant. Ce qui fait dire que si l'enfant est libre face à ses parents, il porte en lui des traces de ses parents. Ah oui, d'accord, oui, ok, d'accord. Alors, donc, d'une certaine manière, nous pouvons dire que l'univers créé, visible, immense, n'est pas forcément le lieu où voir Dieu face à face. En revanche, il porte des traces de Dieu. Et ces traces divines sont bien plus que des traces génétiques qui laissent les parents complètement extérieurs à l'enfant. Les traces de Dieu, parce qu'il est Dieu, créateur et principe de tout, rendent Dieu présent, agissant dans sa création. Agissant dans sa création. Oh là là, ça c'est pas mal. Et le Christ, Jésus, roi de l'univers, il est l'image de ce qu'écrivait saint Paul aux Corinthiens. Le roi qui relie l'univers visible et invisible, en mettant sous ses pieds tout ce qui a perverti, ce qui a altéré la création. Et bien, c'est-à-dire la mort. Oui, voilà. Oui, mais enfin bon, en voyant le monde d'aujourd'hui, épidémie, violence, attentat, la mort et son cortège de malheur n'est pas vraiment la tête de quelque chose de vaincu, non ? Et en même temps, si. Depuis la résurrection de Jésus, la vie est en chemin. Et le combat, nous sommes certains qu'il sera remporté au final par le Christ. La fête du Christ roi, en fait, nous tourne complètement vers l'achèvement ou, si vous voulez, donne tout à fait le sens de l'histoire. Un jour, tout sera rassemblé dans la vie de Dieu. Le Christ roi est donc l'aboutissement de l'année liturgique. L'année liturgique, elle commence quand ? Eh bien, l'année liturgique, elle commence dimanche prochain, avec l'Avent et la naissance du Sauveur Jésus à Noël. Oui, voilà. Et pendant toute l'année, deux dimanches en fête, nous avançons avec Jésus, comme les disciples, pour vivre les étapes de sa vie avec lui et lui avec nous. Attends, attends, tu veux dire que l'année liturgique ne se termine pas à Pâques, elle dure toute une année ? Bah, parce que Pâques, c'est quand même la fête la plus importante pour nous, c'est l'aboutissement, non ? Bah, l'année liturgique, aussi étonnant que cela semble, n'aboutit pas à la résurrection de Jésus, célébré le dimanche de Pâques. Oui, et pourtant, ça aurait quand même bien du sens. Jésus est vivant, alléluia ! Mais, si l'année liturgique finissait à Pâques, alors la résurrection ne concernerait que Jésus ? Et nous ? Ah oui, d'accord, mais alors elle... Non, 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 je t'arrête tout de suite, parce que je te vois venir avec tes gros sabots. L'année liturgique, elle n'aboutit pas non plus à la Pentecôte, 50 jours après Pâques, le don de l'Esprit Saint sur les apôtres. Parce que, alors, ça voudrait dire aussi que l'Esprit Saint, envoyé sur les apôtres et sur nous, d'accord ? Mais, pour faire quoi ? Eh bien, en fait, il faut le temps de l'Église. Depuis la Pentecôte, en juin, jusqu'à aujourd'hui, ce temps qu'on qualifie d'ordinaire. Le temps qui sépare la vie terrestre de Jésus de la fin des temps. Tout ça, c'est le temps de l'Église, c'est-à-dire le temps où l'humanité peut écouter la parole de Dieu et se nourrir des sacrements, pour se laisser transformer par le Christ qui prend soin de chacun de ses frères, comme le berger prend soin de ses brebis. Ah oui, le Christ roi n'est donc pas seulement un roi qui trône là-bas dans son palais, mais c'est un roi qui mouille la chemise aux côtés de son peuple, sur le chemin vers le royaume. La comparaison que Jésus prend dans l'Évangile, nous voyons qu'il ne l'invente pas. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans le livre d'Ézéchiel, nous l'avons chanté dans le psaume. L'image du berger qui conduit son troupeau est donc bien antérieure à Jésus. Mais Jésus reprend cette idée non seulement en se l'appliquant à lui-même, mais en lui donnant tout son sens. Ce n'est pas le tout de marcher ensemble. Avec Jésus, nous savons que nous arrivons jusqu'à la bergerie. Ah oui seulement, vous avez peut-être lu dans l'Évangile que devant la bergerie, le berger fait quand même le tri entre les bergers, entre les brebis. Il y a celles qui rentreront et puis il y a les boucs qui n'entreront pas. Oui, et ça c'est l'image du jugement que l'on retrouvait aussi dans Ézéchiel. Dieu nous dit que sur le chemin, il va prendre soin de nous. Et ça, c'est très important de l'entendre parce que nous pouvons nous dire parfois, oui, ben, c'est pas juste. Durant la vie, il y a des méchants. Il ne semble bien leur arriver rien. Alors qu'à des gentils, ben, il arrive toujours des coups durs. Alors, elle est où la justice de Dieu ? Et il y en a même qui finissent par douter de Dieu. Alors qu'en fait, ils ne voient pas que Dieu prend soin d'eux. Mais oui, en chemin, Dieu prend soin de chacun. Et réjouissez-nous de cela. Réjouissons-nous de cela. Car en fait, nous avons souvent un jugement sévère sur les autres. Que nous jugeons comme bon ou mauvais en fonction de leurs actes et de notre vision de ce que devraient être des actes bons. Mais nous n'avons souvent pas sur nous-mêmes ce même regard exigeant. Et peut-être bien que nous ne sommes pas si bons que cela. Et pourtant, Dieu prend soin de nous comme il prend soin des autres. Ah bah tiens, ça, ça me fait penser à ce que Matthieu nous rapporte dans un autre passage de l'évangile où Jésus dit que Dieu fait lever le soleil sur les bons comme sur les mauvais. Et il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Oui, tant que nous sommes en chemin, Jésus veut toujours, tout au long du chemin, tout au long de notre vie, nous donner le temps et l'occasion de devenir et rester une brebis, de nous ajuster à lui. Bon, mais arrivé devant la bergerie, ce fameux tri, il se fait sur quoi ? Eh bien, pas sur des choses divines, devant lesquelles nous, pauvres humains, serions complètement perdus. Non. Le jugement se fait sur ce que nous aurons été les uns vis-à-vis des autres, parce que le Christ est présent en l'autre, tout comme il est présent en nous. Parce que le Christ est Dieu, et que Dieu est notre Père, et que nous sommes ses enfants, créés à son image. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les parents et les enfants. Oui, pour beaucoup, et c'est formidable, ils n'auront pas eu l'impression d'avoir agi envers Dieu, mais ils vont le découvrir à ce moment-là. Nous le découvrirons. En fait, pour reprendre une comparaison, c'est comme si Jésus nous disait, je vais vous dire, sur le chemin, quel sera le mot de passe d'entrée dans le royaume de Dieu. Alors ne l'oubliez pas. Et il nous donne les clés, les attitudes sur lesquelles donc nous serons jugés. Alors voilà, mes amis, le sens de notre histoire que la fête du Christ roi de l'univers vient révéler. Nous sommes promis à l'entrée dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. C'est vers cette entrée que nous sommes orientés, tournés comme, déjà éclairés par la lumière qui rayonne de la porte d'entrée. Ne nous en détournons pas, mais soyons les uns vis-à-vis des autres, pleins d'attention, qui sont celles que Jésus reprend dans l'évangile, plus aussi toutes celles qu'il n'a pas nommées parce qu'il a laissé grande ouverte notre générosité, notre don de nous-mêmes. Soyons les uns vis-à-vis des autres, comme le Christ Jésus est vis-à-vis de nous. « Puisse notre vie éclairée de la lumière du royaume, éclairer nos frères et sœurs, et leur indiquer le chemin qui mène vers Dieu. » Attends, attends. « Puisse notre vie... » C'est pas mal ça quand même. Voilà, mes amis, on s'amuse comme on peut en temps de confinement. Bon, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous laisse méditer toutes ces paroles. Profitons de cette semaine pour nous demander ce que nous faisons, du salut qui nous est offert et ce que nous faisons pour le rayonner autour de nous. Dimanche prochain, nous entamerons le temps de l'Avent, nouvelle année liturgique. Ça sera l'année B, ce qu'on appelle l'année B, on en reparlera. Cette année liturgique, elle commencera encore avec certainement un dimanche confiné, mais nous aurons, je pense, des indications sur la reprise des cultes, je l'espère, la reprise des célébrations. Dimanche prochain, ou en tout cas samedi prochain, il y aura une feuille d'annonce, justement, qui vous précisera tout cela. Et puis, dans la vidéo de dimanche prochain, je vous donnerai les indications. Je vous souhaite un très bon dimanche, bonne semaine à vous.